Bonjour à tous et bienvenue, je vous retrouve avec un énorme plaisir pour ce magazine « Comment va la santé ? ». Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux hépatites. Alors, quelques chiffres pour commencer. Savez-vous qu'en France, environ 600 000 personnes vivent avec une hépatite et les personnes migrantes sont les plus touchées par rapport à la population française ? Alors, les hépatites, quelles sont-elles ? Comment se transmettent-elles ? Comment se soignent-elles ? Voici en gros toutes les questions auxquelles nous allons répondre tout au long de cette émission. Et bien sûr, c'est en compagnie de mon complice, Abdon Goudjo. Bonjour, Abdon. Bonjour, Aïssa. Ça va ? Ça va. Alors, les vacances ? Ça va, tout s'est bien passé. C'est très bien. Mais ça y est, c'est loin derrière maintenant. C'est la rentrée. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux hépatites. Alors, la première difficulté, c'est qu'il existe plusieurs formes d'hépatites, Abdon Goudjo ? Oui, absolument. Donc, les hépatites, c'est une inflammation du foie. Elles peuvent être soit à un produit chimique, type un médicament, soit un produit toxique comme l'alcool, ou à des virus. Et parmi les virus, on aura à voir les virus de l'hépatite A, de l'hépatite B et de l'hépatite C. Alors, la première difficulté, c'est la méconnaissance de cette maladie. C'est ce que nous avons vérifié dans les rues de la capitale. C'est un sujet de Salah et Dingaku. Une jaunisse et une hépatite, est-ce la même chose ? Une jaunisse et une hépatite ? Je ne pense pas. Je ne crois pas. Une jaunisse et l'hépatite ? Après, je ne sais pas ce que c'est exactement une jaunisse, mais je ne pense pas. Ça ne se voit pas sur la peau noire, donc je ne sais pas vraiment non plus ce que c'est. La jaunisse, non. Je n'ai entendu parler, mais je ne peux pas vous définir exactement ce que c'est. Connaissez-vous les différences entre les hépatites ? Non, je ne connais pas. Pas du tout. J'entends parler d'hépatite, mais je ne sais absolument pas ce que c'est. Je sais très bien qu'il y a les hépatites B, hépatites C. Il y a plusieurs sortes d'hépatites, mais sans plus. J'en ai entendu parler de plusieurs, sans vraiment savoir profondément à quoi ça rime. Le C, l'hépatite C, l'hépatite B, je crois que c'est tout. Je pense qu'il y a des légères différences quand même entre chaque hépatite. Si ça a un nom B et C, c'est qu'il doit y avoir des différences forcément entre elles. Alors, on le voit bien, Abdon, il y a une certaine méconnaissance des hépatites. Oui, il y a une méconnaissance. Bon, c'est normal, c'est tellement diversifié les hépatites. Je comprends ce qu'il y a une méconnaissance. Et quand on parle d'ICTA, par exemple, ou de jaunisse, ce n'est qu'un symptôme d'une hépatite. Ce n'est pas un symptôme formel, puisqu'il y a des hépatites qui n'en donnent pas particulièrement. Il y a d'autres qui en donnent beaucoup. Donc, ce n'est qu'une expression. Mais là, je trouve important d'initier la question ici. L'autre point, c'est que dans les hépatites qu'on aura à voir, l'hépatite A, qui est en transmission sur le plan alimentaire et par consommation d'eau sale, et l'hépatite B qui passe par la voie sanguine, la voie sexuelle, ou la mère à l'enfant, ou l'hépatite C qui est en contamination par la voie sanguine, ces hépatites toutes ont des effets importants qui méritent d'être développés et d'être expliqués à nos concitoyens. C'est ce que nous allons tenter de faire. Et justement, nous accueillons notre invité, le professeur Yazdan Pana, chef de service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Bichat. C'est à Paris. Merci, professeur, d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue. Bonjour et merci à vous. Je sais que vous vous connaissez déjà. Nous connaissons le professeur Yazdan de l'hôpital Bichat, qui est une des sommitaires en matière d'infectiologie en France. Alors, les hépatites, c'est un sujet passionnant, professeur. Oui, oui, c'est surtout un problème grave de santé publique. Et effectivement, le reportage que vous avez fait, c'est très important parce que ça montre qu'on a beaucoup d'informations et d'éducation à faire auprès de la population. Alors oui, c'est vrai, il y a une mauvaise connaissance de cette maladie. C'est ce que nous avons à vérifier une fois de plus avec Salahidine Gakou. Regarde les images, on se retrouve juste après. Savez-vous comment s'attrape une hépatite B ? C'est avec la salive, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'après ce que je sais, ce n'est pas le contact de bouche à bouche buccal. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que j'ai appris. Est-ce qu'on peut être infecté par le virus de l'hépatite sans le savoir ? Bien évidemment, parce que quand moi, par exemple, je ne savais pas que j'avais l'hépatite C. Je ne savais même pas que j'étais malade. Je ne savais pas. Il a fallu qu'on me fasse une prise de sang pour chercher, pour voir si je n'avais pas le sida. C'est là qu'on découvre que j'ai l'hépatite C. Et à partir de là, il y a eu des complications jusqu'à ce que je me suis retrouvée avec un cancer de foie. Et de là, j'ai été opérée, greffée d'un foie. Savez-vous comment on se protège de l'hépatite B ? La meilleure façon, c'est le vaccin. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est en général le vaccin. Il faut tout simplement essayer d'éviter, absolument éviter d'être contaminé par le sang. Et les enfants ? Si on me montre comment on peut les protéger de l'hépatite, volontiers. Alors professeur, dites-nous, combien de formes d'hépatite existent-ils ? Je pense que c'est le problème principal. Comme l'a dit Abdon, je pense que, d'ailleurs ça sort bien dans les questions que vous avez posées. Il y a différents types d'hépatites. Premièrement, il n'y a pas que les hépatites virales. Il y a des hépatites médicamenteuses et des hépatites toxiques, notamment liées à l'alcool. Et après, il y a les hépatites virales. Et à l'intérieur des hépatites virales, il y a aussi différentes formes. Les plus connues étant A, B et C. Il y a d'autres, mais on va s'en tenir à A, B et C. Après, dans ces trois types d'hépatites, déjà les modes de contamination sont différents. L'hépatite A, c'est alimentaire et l'eau. Ça veut dire que c'est l'ingestion d'aliments sales. Et l'hépatite B et C, c'est tous les deux par le sang. Et le B, par le sexe, transmission sexuelle. Le C, beaucoup moins. Ça existe, mais plus aléatoire. Et enfin, le B et C, il y a aussi la transmission de mère à l'enfant. Et là encore, le B, beaucoup plus que le C. Donc vous voyez, il faut distinguer, déjà, compte tenu de leur type de transmission, ces trois virus. Il faut également les distinguer, parce que l'hépatite A, c'est une hépatite aiguë. On n'a pas de forme chronique. Qu'est-ce que c'est, une hépatite aiguë ? C'est quoi, une hépatite aiguë ? Elle donne des signes à voir. Entre autres, la fameuse jaunisse dont on parle souvent. Elle renvoie souvent à un des signes assez évocateurs dans une hépatite A. Et sur les peaux noires, ça se voit, la jaunisse ? On le voit dans le blanc des yeux, et même la coloration de la peau bouge légèrement, et aussi au bout des extrémités, cela se voit. Avec un œil entraîné, on apprend à le voir. La personne qui a dit, on ne le voit pas sur la personne noire, ce n'est pas vrai, parce que moi, j'ai beaucoup de malades qui viennent me dire, je suis jaune, et ils s'en plaignent. Donc ça, ce n'est pas vrai. Alors, du coup, là, vous avez l'hépatite aiguë. Première rencontre de l'organisme avec le virus. La plupart des temps, comme l'a dit Abdon, symptomatique, fièvre, douleur dans les muscles, douleur dans les articulations, pas toujours, parfois, je nie ce qu'on appelle aussi Icter. Voilà, ça, c'est l'hépatite aiguë. L'hépatite A donne une hépatite aiguë, l'hépatite B peut donner une hépatite aiguë, l'hépatite C ne donne pas. Mais à l'arrière, l'hépatite aiguë, sauf dans un certain nombre de cas, ça guérit tout seul. Pour l'hépatite A, il n'y a pas de forme chronique. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est un élément important à dire. L'hépatite A peut guérir. Ça, c'est un élément important. On est très fatigué, ça, mais ça guérit. L'hépatite A. Les deux autres hépatites, le B et C, là, il y a des filles en forme chronique. Et là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le virus peut rester dans l'organisme jusqu'à la fin de la vie et faire des dégâts. D'où l'importance de bien savoir où on en est avec la maladie. Et c'est la raison pour laquelle différentes associations agissent sur le terrain pour informer et prévenir les populations concernées. C'est le cas de l'association Afrique à venir que vous connaissez sûrement tous les deux. Et Salah Edingako a suivi cette association dans le quartier de Château-Rouge à Paris lors d'une journée d'information et de prévention. On regarde les images et on se retrouve, messieurs, juste après. Paris, dans le 18e arrondissement, non loin de Château-Rouge. C'est ici que l'association Afrique à venir organise régulièrement des actions de sensibilisation pour les populations africaines. Aujourd'hui, l'action de Romain, coordinateur de l'association, et de son équipe porte sur la prévention aux hépatites. Sur la table, chaque objet a son rôle. Nous avons ici les outils que nous utilisons pour sensibiliser les personnes ici présentes sur le mode de transmission et de prévention des hépatites. Vous avez ici un foie normal et ici un foie malade. Et ce foie malade peut être attaqué par les virus, donc les virus de l'hépatite C, de l'hépatite B ou de l'hépatite A. Mais il y a d'autres virus aussi qui peuvent attaquer les foies, mais nous insistons beaucoup sur l'hépatite C et l'hépatite B. Lors de ces actions, il y a la possibilité de se faire dépister sur place. Les passants prennent le temps de s'arrêter pour écouter les conseils de Romain et de son équipe. On vous a percé les oreilles. Si quelqu'un avait l'hépatite C et que les guilles, je ne sais pas, on l'avait fait au pays ou bien on l'a fait ici ? Moi j'ai fait le pays. Ah oui, on a fait ça au pays. En France, 150 000 personnes sont atteintes de l'hépatite B sans le savoir. Pour Afrique Avenir, le terrain est le meilleur moyen de faire de la prévention. Alors Abdon, professeur, on voit bien que ces associations, elles sont là, elles sont bien là sur le terrain. Et heureusement d'ailleurs qu'elles le sont, professeur. Ah oui, oui, c'est très important. Alors, vous voyez, le sujet est important parce qu'en gros, les hépatites chroniques, donc B et C, après la phase aiguë, ils sont pendant des années dormantes un peu. Oui. Pas de symptômes. Et au bout de 20 ans, en général, en moyenne au bout de 20 ans, ils évoluent vers ce qu'on appelle soit la cirrhose, soit vers un cancer de foie. Là, ce qu'on a vu, c'est une cirrhose, foie nodulée. D'accord ? Une cirrhose, c'est qu'on peut vomir du sang, on peut être somnolent, on peut avoir de l'eau dans le ventre, etc. Donc, c'est pas bon. La fameuse acide qui donne le ventre volumineux, et donc il faut sortir de l'eau régulièrement du ventre, est un des signes, entre autres, de cette cirrhose installée. D'accord. Et donc, du coup, pendant cette période d'une vingtaine d'années, qui peut être un peu moins, qui peut être un peu plus, il faut absolument dépister pour traiter, pour éviter qu'on aille vers la cirrhose ou voie de la cancer. Parce que le point important, c'est qu'il faut dépister parce qu'il y a un traitement. Alors, avant de parler du dépistage, parlons des modes de transmission et des symptômes un peu plus en détail. Alors, quels sont les modes de transmission de l'hépatite B et quels en sont les symptômes, même si on dit qu'ils ne sont pas très apparents, au moins, donnez-nous quelques pistes pour essayer de... Non, ça me paraît très important que le professeur le dise de manière extrêmement claire. L'hépatite B est tellement ignorée dans ce pays, aussi bien dans la population africaine que la population française, qu'il est bien de le repréciser. Non, je laisse le soin à Yazdan de le dire. – La transmission, on l'a dit, et Abdon l'a dit aussi, la transmission d'hépatite B, c'est soit par le sang, soit par le sexe. – D'accord. – Le sang, ça veut dire transfusion, mais ça veut dire aussi partage de seringues, ça veut dire tatouage, bon, même si maintenant... – En Europe, en tout cas. – L'excision. – Ah oui, l'excision, malheureusement, dans nos pays, l'excision, oui. – Voilà, tout ce qui est... Et par ailleurs, la sexualité aussi. L'hépatite B, on peut le transmettre par la sexualité, donc le rapport vaginal, anal, etc. Donc ça, c'est important pour la transmission. Et attention, l'hépatite B est beaucoup plus transmissible que le VIH. Dix fois plus transmissible que le VIH. – Ah voilà, c'est un élément important à dire. – Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de monde qui a une hépatite B, parce que c'est beaucoup plus transmissible. – Alors, quelques symptômes peut-être ? – Alors, les symptômes, c'est encore une fois, si les symptômes, vous l'avez au moment où le corps rencontre le virus. Mais la plupart des gens ne se rappellent pas de ça. C'est fini, c'est dans le passé, c'est parfois dans le pays, etc. Là, je vous ai dit, fièvre, et encore pas tout le monde. – Pas tout le monde. – Des douleurs dans l'articulation, des douleurs dans les muscles, et la jaunisse. Mais à mon avis, ce n'est pas ça qui est important, parce que ça, en général, les gens ne se rappellent pas. – Les gens oubliés. – La plupart des gens que vous voyez, ils sont en phase dormante, en phase chronique. C'est pour ça qu'il faut dépister, même si on n'a pas de signe. – Alors, pour l'hépatite C, quels sont les signes et quels sont les modes de transmission ? – Pour l'hépatite C, pour les modes de transmission, c'est un peu pareil, sauf que c'est beaucoup plus le sang et le C, c'est très peu. – D'accord. – C'est moins transmissible que l'hépatite B, mais c'est quand même plus transmissible que le VIH. D'accord ? Donc, transmission par le sang, les mêmes choses qu'on a dit, et par le sexe, mais beaucoup moins. – D'où l'importance, Aïssa, le travail de prévention et de promotion que fait l'association Afrique Avenir, informer donc sur la place du marché, informer dans la rue, au moins de prendre conscience d'une situation qui, par la suite, va les orienter vers une démarche dite de dépistage. – Alors, le dépistage, justement, parlons-en, il est essentiel pour connaître sa situation. Face à la maladie, c'est ce dont nous parlons tout de suite. – Je voulais juste dire un truc, je voulais le répéter, ça. Il ne faut pas attendre des signes pour se faire dépister, ça, c'est très important. – Alors, justement, nos équipes se sont rendues au C.J. de l'hôpital Bichat pour suivre une consultation de dépistage et le suivi d'une personne infectée. On regarde les images et on se retrouve juste après. – Paris, 18e arrondissement, l'hôpital Bichat. C'est dans ce centre hospitalier de l'assistance publique Hôpitaux de Paris que se dépistent des centaines de personnes chaque semaine. Le Cégide est un centre gratuit d'informations, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles. Harry est venu ce jour récupérer les résultats de son dépistage de l'hépatite. – Négatif, comme quoi, ça sert de se protéger. – C'est un soulagement, vous ? – Franchement, un soulagement, même pour moi et ma copine. Donc, on peut avancer pour se projeter pendant de faire des enfants ou pour créer une famille, tout simplement. J'ai fait ce test, d'abord, un, pour me rassurer ma personne, deuxièmement, deux, ma copine, et puis pour être vraiment sûr, parce que des fois, il y a des accidents qui arrivent à n'importe quel moment. Après avoir trop bu ou une calepote mal mise, c'est des erreurs qui ne pardonnent pas. – Le dépistage est le seul moyen de savoir si l'on est atteint de cette infection. Chaque année, le virus de l'hépatite B est responsable de 680 000 décès. L'hôpital Bichat dispose d'un service de suivi des personnes infectées. Ibrahim a contracté la maladie en 2009. Il est suivi par le docteur Anne Gervais. – La dernière prise de sang, on le fait tous les 6 mois pour bien vérifier que le médicament marche. Et c'est parfait, le virus est complètement abruti, à part le médicament. Je vous l'imprime. Vous voulez des résultats ? – Oui. – Pour le docteur, la vaccination est le meilleur moyen de combattre le virus. – Donc, dans le monde, on a un quart, un tiers de l'humanité qui a rencontré le virus de l'hépatite B. On n'a heureusement pas un quart, un tiers de l'humanité malade, sinon ça ferait quand même beaucoup de gens à s'occuper. Ça ferait trop. Et par ailleurs, ce qui est aberrant, c'est qu'on n'ait pas dépisté un maximum de gens pour leur offrir ce traitement-là. Et même en amont, on aurait dû vacciner toute l'humanité depuis le début des années 80, on a un vaccin, on l'a de façon libre et large depuis les années 90. On a une génération qu'on aurait dû vacciner. – Voilà, c'est simple. Tous les six mois, c'est simple. – Oui, c'est simple. – Alors, dites-nous, professeur, quels sont les bénéfices du dépistage pour l'hépatite C ? – Les bénéfices du dépistage, c'est qu'on peut traiter et guérir. Et donc, c'est bien pour la personne, parce qu'il est guéri, et c'est bien pour la population, parce qu'à partir du moment où il est guéri, il ne transmet pas aux autres. – Et quel est le traitement ? – Alors, le traitement d'hépatite C, vous savez, ces dernières années a complètement changé. – Il y a eu une révolution dans le traitement. Il fut un temps où le traitement était absolument dur et que le patient avait du mal à les supporter, parce qu'on les rendait malades un peu par le traitement. Aujourd'hui, et là, il vous en parlera, le traitement a complètement révolutionné, le traitement est même... On peut même guérir d'une hépatite C. Je laisse le pouvoir s'en parler très largement. – Voilà, comme l'a dit Abdon, effectivement, maintenant, on a des traitements qui sont très efficaces, quasiment 100%, on peut dire, qui sont très bien tolérés. Il n'y a absolument pas d'effet secondaire ou très, très, très peu. Et qui sont faciles à prendre, parce que maintenant, il y a un comprimé ou deux à prendre. Et enfin, c'est de courte durée, 8 à 12 semaines. Donc, du coup, on a des traitements très efficaces, bien tolérés, faciles à prendre et de courte durée. Le seul problème, c'est qu'ils sont un peu chers. – Alors, à présent, comment on se protège de l'hépatite B ? Il y a un vaccin pour l'hépatite B. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux personnes qui nous regardent ? – Alors, effectivement, il est important de dire que, malheureusement, pour le C, il n'y a pas de vaccin. Il y a un traitement très efficace, mais il n'y a pas de vaccin. Mais ça ne veut pas dire qu'entre l'hépatite C, on ne peut pas se protéger en faisant attention. Pour l'hépatite B… – C'est un élément de prévention. On va y revenir régulièrement par rapport à la prévention, de bien le dire. – Pour l'hépatite B, il y a effectivement un vaccin, un vaccin qui est très efficace. Il y a eu des débats autour des… C'est pour ça que la France est un pays, malheureusement, d'effets secondaires autour de ce vaccin, je reviendrai. La France, malheureusement, à cause de ça, c'est un des pays où la couverture est la plus faible. Mais il y a eu beaucoup d'études épidémiologiques qui ont été faites qui montrent l'absence d'association de la vaccination entre l'hépatite B et notamment les effets secondaires, notamment les scéloroses en plaques. Donc, ce vaccin sur un plan santé publique est extrêmement important, extrêmement efficace. C'est trois injections à 0, 1 et 6 mois. On peut également faire deux injections à 0 et 6 mois avec un certain nombre de vaccins, mais c'est fondamental, ce vaccin. Je trouve qu'il est important de revenir sur l'importance d'avoir ces démarches de prévention. Contre l'hépatite B, j'ai un vaccin. Contre l'hépatite B, en faisant de la promotion et de la prévention, on peut vacciner et protéger les personnes. – Mais à partir du moment où on a le virus, ça ne sert à rien de se faire vacciner. – D'où l'importance de se faire dépister pour savoir sa situation. – La situation est déjà, d'abord, déjà les bons conseils dès le départ. Ce que fait Romain, c'est de donner des informations sur les modes de contamination pour qu'on apprenne à se protéger, pour qu'on apprenne à ne pas prendre des risques particuliers qui exposent au risque du virus. – C'est-à-dire que tout Africain qui est né sur le sol africain devrait un jour penser à se faire dépister. – Oui, absolument. – C'est les recommandations. – C'est les recommandations. Se faire dépister, au terme desquels, bien sûr, soit le dépistage s'avèrera positif, et dans ce cas, il va falloir qu'il se prenne en charge sur le plan de la thérapeutique, ou alors il s'avère négatif, et dans ce cas, on lui conseille vivement une vaccination. Suivant le protocole que le professeur a proposé. – Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on doit absolument retenir de cette émission ? Quelles sont les informations que nos téléspectateurs doivent retenir ? – Juste avant, il y a aussi un traitement très efficace pour l'hépatite B, mais qui est un traitement à vie, mais très efficace et bien supporté. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire que quand on se fait dépister, si c'est positif, on a des armes pour se battre et pour arrêter la progression de la maladie. Je pense que les éléments… – On peut guérir de ces débattites ? – On ne peut pas guérir, mais on arrête l'évolution. – D'accord. – Donc on est stabilisé, et ça, c'est un élément important. Il faut rester en vie et en bonne forme. – D'accord. – Donc moi, si vous me demandez ce qu'il y a à retenir, allez vous faire dépister contre l'hépatite B et l'hépatite C, si vous ne l'avez pas fait. Point. – Élement clé, et je rajoute juste, information et promotion de la vaccination par rapport à l'hépatite B, information sur l'hépatite C, information sur les possibilités de prise en charge, car les gens font un peu l'autruche. faire l'autruche aboutit malheureusement à une évolution de l'hépatite vers la cirrhose et vers le cancer. faire l'autruche pour l'hépatite C, évolution vers la cirrhose et vers le cancer potentiel du foie. doit alors se faire dépister, comme dit le professeur, permet de savoir quel est son statut, au terme desquels, bien sûr, on peut prendre des décisions éclairées. – Ne pas oublier également le préservatif et d'éviter de partager un matériel souillé, ou en tout cas de ne pas partager un matériel avant de l'avoir désinfecté. – Bien sûr, mais également, si on a tout oublié, parce qu'au terme, on oublie tout, n'oublions pas qu'il y a un numéro vert qui fonctionne très bien, et qui nous permet d'être alerté aussi, c'est le 0800 845 800 pour, donc, si dans Info, non, Info Hépatite, pardon. – Ah oui, justement, Hépatite Info Service, qui répond au 0800 845 800, c'est un numéro vert, le site internet également, www.hépatite-info-service.org, le site de Sida Info Service, il y a également plein, plein d'informations sur les hépatites, www.hépatite-info-service.org, et puis le site d'Afrique Avenir pour savoir les prochaines dates d'animation, de prévention. – Le passage du prévent, donc, de prévention, et même d'orientation de dépistage. – C'est www.afriqueavenir.fr, merci beaucoup. Merci professeur Yazdan d'avoir répondu à notre invitation. – Merci pour les heures, parce que là, ça a été très éthifiant et j'espère bien très utile pour nos concitoyens. – Merci à vous, pour votre invitation. – Merci, en espérant que nous avons répondu à vos interrogations sur les hépatites. On se retrouve très bientôt pour d'autres sujets santé. À très bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501